Bonjour, je vais vous parler de deux films cette semaine. Le premier, c'est La session rythmique du réalisateur Rain Morano, avec Blake Lively et Jude Law. Moi, bon, c'est deux comédiens, je vous le dis tout de suite, je suis gagnée d'avance. C'est l'histoire d'une femme qui perd toute sa famille dans un crash d'avion. Son père s'en met toute la famille, elle se retrouve toute seule. Et elle avait des petits conflits avec sa mère, mais elle les aimait énormément. Elle se complète d'un paquet d'affaires, la boisson, la drogue et tout ça, jusqu'au moment où elle apprend que c'est un attentat qui fait que l'avion a crashé. Et c'est là qu'elle rencontre Jude Law et à un moment donné, elle commence à faire son enquête et elle devient vraiment une tueuse en série, comme on dit. Bon, écoutez, moi j'ai aimé, j'ai aimé ce film-là. J'aime cette comédienne-là, j'aime Jude Law. Je trouve que c'est un bon suspense, c'est un bon film. C'est aussi un bon film qui nous montre qu'est-ce que la peine peut faire à quelqu'un. une destruction quasiment viscérale, une destruction psychologique. C'est quand même ce côté intéressant aussi, mais il y a de l'action dans le film. Je dois vous avouer que moi j'ai beaucoup aimé ce film-là. Le deuxième film, Alice et le maire. C'est un film français avec Fabrice Louquini, que j'adore, et Anaïs Dumoutier. Moi, c'est un film qui est verbeux, je vous le dis tout de suite. C'est l'histoire de la ville de Lyon, du maire de la ville de Lyon, qui embauche une personne pour lui fournir des idées. Donc, elle commence dans un petit bureau, puis elle, tranquillement, le maire a beaucoup d'affinités avec elle, et lui-même, il lui dit à un moment donné, on se ressemble beaucoup. Bon, quand je vous dis, c'est un film verbeux. Moi, je connais le monde politique, et je peux vous dire que c'est très proche de la vérité. Si ce n'est pas la vérité, c'est comme ça que ça se passe. Bon, moi j'ai aimé. Peut-être pour ceux qui cherchent de l'action, n'allez pas voir ça, vous allez vous emmerder. Mais, juste de voir Fabrice Louquini, c'est déjà extraordinaire. Moi, je vous le dis, c'est un, à mon avis, c'est un génie du, comme comédien, c'est un génie. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais lui en fait partie. Donc, si vous avez une chance d'aller voir ces deux films-là, vous allez passer un très beau moment. Bon cinéma. Je vais vous le dire une seule fois. Même si vous réussissez, ça, on ne vaudra pas le coup. Celui qui a fabriqué la bombe est en liberté. Tu me promets que tu ne feras rien de stupide. Pourquoi êtes-vous ici ? Pour vous offrir une vengeance. Et comment feriez-vous ça ? Violemment. Vous êtes beaucoup plus humaine que je ne l'aurais créée. Alors c'est un bon déguisement. Vous n'avez pas idée de l'ampleur de la catastrophe que vous avez causée. C'est un bon déguisement. Dégage ! Vous connaissez mon parcours ? Je sais que vous êtes un homme politique. Vous êtes le maire de Lyon. Ils ont payé le prix. Le maire, il va bien. Quoi ? Je vais essayer de vous exposer ma situation. J'ai toujours eu des idées. J'avais 25, 40, 50 idées par jour. Non. Non. Oui. Et puis je me suis réveillé un matin, j'avais plus d'idées. J'arrive plus à penser. Comment vous vous appelez ? Alice Ayman. Bon, Alice Ayman, il faut que vous me fassiez penser. Je vais être brusque. Allez-y. Vous n'avez pas l'impression de ne plus pouvoir régler un seul problème ? Moi, je pense que c'est ce dont les citoyens ont l'impression. Monsieur le maire, excusez-moi, on nous attend. Non, non, on nous attend pas, on m'attend moi. Vous distribuez ça à tout le monde et vous leur dites qu'ils remplacent et ils annulent l'autre discours. Ok ? Ok. Ton nouveau bureau crée un énorme scandale à la mairie. Un scandale ? Il y a même une pétition qui circule. Il faut rester modeste. Pas de mégalomanie. Pas de gigantisme. Ça va les notes. Ça va les notes. Je fais pas un cours sur Spinoza. Alice Ayman, est-ce qu'elle prend des notes ? Elle prend pas de notes. L'influence que tu as sur lui, il faut qu'elle cesse. En fait, t'es en train de me dire qu'il doit nous avoir arrêté de penser, c'est ça ? Je suis désolée, mais je n'ai plus le même. Et je te remercie, Alice. Alice, on va écrire tous les deux le discours de ma vie.